Ben disons que cette semaine ça va faire 15 jours et bien sûr qu'on y pense mais ça a été surtout la semaine dernière qui a été très compliqué. Même les 15 jours entre la défaite de Nîmes et ensuite un début de semaine dernière ce qui est arrivé au pauvre Bruno, là ça a été très difficile. Là cette semaine on a fait une bonne semaine de travail et maintenant il va falloir le valider dimanche. Ben Michel ça moi je suis pas docteur j'y comprends rien 7 jours donc Michel je pense que dimanche sur le bord du terrain d'après ce que j'ai compris il a droit parce qu'on est en plein air. Par contre quand c'est des lieux fermés c'est plus compliqué après je sais que on a fait la demande à la ligue par rapport aux vestiaires tout ça et je pense que ça a été validé. Voilà et bon apparemment Michel je crois que ça va je pense que ça va. Non non parce que il arrive aujourd'hui là il va courir seul et non non il sera pas dans le groupe non. Tout le monde est sur le pont là. Hier on a eu un petit souci avec Pétard ou les tiches et on va voir demain s'il est apte ou pas autrement après oui à part TG bien sûr qu'il s'est expandu. Tout le monde pour l'instant est sur le pont. Elle est grave disons que c'est là c'est pareil c'est le médical qui s'en occupe c'est une lésion quand même en haut de la cuisse et sur l'ischio donc là il a passé des examens et on va voir comment comment ça se passe pour la semaine prochaine mais pour ce match c'est c'est pas possible. Mais oui l'attitude l'attitude qu'on a eu on a eu cette attitude là sur les sur les matchs avant Nîmes quand on a reçu Lyon enfin tous les tous les matchs quoi donc voilà et après après voilà je pense qu'on s'est endormi parce qu'on a fait un bon début de saison et on s'est tous endormi voilà dans ce bâtiment c'est tout le monde et donc Nîmes a été a été la grosse claque on a un groupe qui est talentueux où il ya de la qualité mais il faut qu'on arrive à gagner en régularité quoi voilà et la régularité c'est pas que footballistique c'est c'est dans l'envie c'est voilà le don de soi collectivement voilà alors si on arrive à gagner ça je pense qu'on peut faire un bon championnat oui ben oui 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 mais de tout le monde de tout le monde c'est pas que des joueurs de tout le monde voilà ben ouais le huis clos le huis clos c'est quand même un peu un peu pénible bon après toutes les équipes sont confrontées à ça il faut arriver à se motiver entre nous quoi ben Stéphi il a comme on le comme tout le monde le sait il a eu une blessure en match de préparation puis il a mis un petit peu de temps à revenir là il a fait une très bonne rentrée à monaco et il fait des bonnes semaines d'entraînement mais donc c'est un joueur sur qui l'on peut compter comme comme qui en doli qui revient bien voilà il ya des joueurs qui reviennent bien et donc c'est bien parce que le groupe s'étoffe et comme maintenant il ya cinq changements et des matchs tout le monde les voit mais les changements d'entraîneur il fait pas il sort pas sur cinq changements il sort pas le gardien et quatre défenseurs en général c'est les milieux les attaquants qui sont des rotations donc voilà c'est si on peut faire ces rotations là et que ça affaiblissait pas l'équipe c'est parfait il y en a qui démarrent il y en a qui prennent en cours et c'est maintenant c'est le football de maintenant et après demain on pourra changer dix joueurs voilà quoi bon ça on le verra plus nous mais ça va partir là-dedans non je pense pas que ce soit systématiquement un système à trois attaquants après ce qu'il faut se rendre compte aussi c'est que depuis le début de saison de l'or la borde et savanier ont quand même été très performant donc c'est logique aussi que que ça soit ce trio qui qui redémarre les matchs parce que ils ont mis des buts ils ont fait des passes décisives voilà c'est après là pour l'instant le coach on n'a pas discuté pour l'équipe on verra ça demain matin et voilà puis après qui que ce soit il démarrera et puis après voilà en cours de match il y aura des rotations mais bien sûr bien sûr complètement non mais c'est en catalogue ou pas un tel un tel un tel comme remplaçant non pas du tout il est susceptible de démarrer un match comme la borde comme de l'or les attaquants ce que les titres s'il est en forme il n'y a pas d'un pas de problème non il se résigne pas pas du tout il nous fait des belles semaines d'entraînement après après voilà sa blessure et c'est quand même ça l'a arrêté un moment donc il a fallu qu'il refasse une préparation et puis là au fil des semaines il se sent de mieux en mieux c'est très bien ouais c'est très bien et après on peut jouer avec les trois aussi il n'y a pas de souci ah ben déjà ce sont de très bons joueurs après après il ya un équilibre de à trouver il ya il ya suivant aussi la forme de l'un de l'autre voilà c'est mais tous ces joueurs là sont capables de démarrer un match ou sont capables pareil de rentrer en cours de match et comme il ya eu à monaco il y en a trois qui ont démarré contre reste peut-être il y en a c'est trois autres voilà c'est pas après ce qu'il faut retenir c'est surtout quand ils sont rentrés qu'ils n'ont pas affibli l'équipe et voilà c'est ça qui est important ils ont été ils ont été performants dans leur entrée et oui parce que en principe le milieu de terrain c'est le coeur d'une équipe donc si le milieu de terrain est en difficulté à ton équipe obligatoirement est en difficulté non pas non 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 pas au milieu du terrain après ils avaient un plan de jeu qui aurait qu'ils ont qui l'ont respecté contre lyon ils sont allés faire 0-0 là bas en ayant le même il manquait d'eau mais il y avait ça à la place après nous ont bien fermé les espaces et voilà c'est passé que sur ce match là ça allait finir 0-0 il n'y avait pas d'occasion ou très peu d'un côté comme de l'autre donc voilà c'est non non mais après faut pas faut pas lever le mérite à nîmes et voilà ils nous ont battu et ils ont été ils ont été bons dans la récupération du ballon et nous on a été moins performant dans tout ce qui est animation offensive mais quand on parle d'animation offensive ça part de derrière voilà c'est c'est pas que les attaquants ou les milieux c'est l'ensemble ben notamment voilà ils nous ont fermé côté ballon et on n'a pas réussi à trouver des solutions pour ben pour se sortir de ce principe ouais on était sous assistance respiratoire à monaco ils ont un système de jeu qui fait que c'est compliqué à défendre on est à 10 on est à monaco pour sortir le ballon c'est c'est très compliqué ils nous font tomber nos extérieurs donc voilà on a on a fait ce qu'on a pu avec nos moyens et puis puis voilà oui après oui après la var valide certaines fautes il ya certains matchs où l'arbitre mais simplement un carton jaune après il est appelé à la var il va voir et ça passe en rouge bon nous moi ce que je regrette sur le carton justement de le tj c'est que de suite ils sortent le rouge voilà il n'y a pas de ça je veux dire c'est ça fait penser un peu à l'action de flou moulé à rennes voilà il voit il à aucun moment il voit le joueur ben justement puisqu'ils se servent de la var pour voir d'un jaune passer en rouge avant de sortir le rouge tu vas voir et si tu estimes que c'est rouge tu sors le rouge et si tu estimes que c'est jeune tu mets que jaune voilà lui de suite il a sorti le rouge après après il peut pas revenir et c'est désavoué et là haut la var ils vont pas dire non mais tu t'es trompé voilà il disait donc il faut que ça serve dans les deux sens que je pense non pas spécialement après c'est comment dire c'est pareil c'est à un moment donné si on donne un rôle à un joueur voilà toi tu es tu es la sentinelle tu vois là et qui sait qui se mettent ça dans la tête on a des joueurs capables de le faire c'est c'est tout alors mais reste si on se fie au classement aux deux points qu'ils ont si on dit ça va être facile on a perdu le match c'est une très bonne équipe voilà ils ont des petits soucis de blessures de carton rouge mais quand on est capable de mener 2-0 à monaco la première journée ils ont fait 2-2 là ils ont fait il ya quinze jours 2-2 à rennes et en voyant les matchs c'est une équipe organisée avec de très bons joueurs donc ça va être à nous à faire le maximum pour pour l'emporter voilà c'est mais si on croit que ça va être gagné d'avancé non 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 c'est c'est mort c'est pas la peine de rentrer sur le terrain le match est perdu mais c'est vrai qu'il ya des similitudes après réunis ils ont fait strasbourg a été un peu plus loin que reims reims ils se font sortir au deuxième au deuxième tour et bien sûr que ça demande de l'énergie voilà après ils ont essayé avec les matchs les blessures c'est sûr que l'europe de jouer c'est bien mais il faut avoir faut avoir le groupe faut avoir l'habitude de jouer deux fois par semaine voilà c'est on laisse énormément d'énergie et pour des clubs comme ça c'est peut-être plus compliqué quoi que d'autres gros clubs qui ont l'habitude tous les ans de jouer l'europe donc ils savent comment ça fonctionne ah ben je pense ça déjà bon on en a un peu parlé la semaine dernière oui je pense que là tout le monde est conscient que on a perdu un ami voilà un gars du club vraiment extraordinaire non non mais tous les tous les gars sont sont concernés sont touchés par rapport à ça et voilà pour bruno il faut qu'on en fasse encore plus quoi on